Nous avions, au cours de les dernières manifestations que nous avions organisées, nous avions appris que plusieurs personnes ont été arrêtées et nous étions dans les accusations quand, à notre insu, on était effectivement également à une conférence de presse quand on nous avait informé qu'on était en train de déférer ces jeunes gens. De facto, je me suis dépêché au tribunal de Lomé où, effectivement, on avait 3 ou 4 substituts de procureurs qui recevaient ces jeunes et nous avons essayé de les assister autant que nous pouvons. Sur les 73 jeunes, pratiquement, eux tous ne reconnaissaient pas les faits puisque dans leur première déclaration, on leur a posé la question s'ils reconnaissaient les faits. Il y a des gens qui déclaraient qu'ils dormaient dans leur chambre et c'est lorsque les forces de l'ordre ont pénétré, ils ont pénétré dans les chambres et ont commencé à casser les portes, c'est là qu'ils se sont réveillés. Ils ont été emportés. D'autres ont été surpris par la course poursuite dans la rue. Ils n'ont pas pu se refiger à temps. Ils ont tout simplement été arrêtés. Donc, il y a beaucoup de ceux-là, il y a des élèves parmi eux. Et quelqu'un qui serait en première, d'autres en seconde, d'autres en classe de troisième. Et qui, eux autres, revenaient d'ailleurs, qui n'étaient même pas des manifestants. Et tout cela a été arrêté. Quand les procureurs leur avaient posé la question, ils ont tous répondu qu'ils ne reconnaissaient pas les faits et chacun décrivait dans quelles circonstances il a été appréhendé. Nous avions essayé de faire comprendre aux juges du parquet que ce sont des gens qui ont lié les faits depuis l'enquête préliminaire à la gendarmerie et que dans ces conditions, on ne pouvait pas les déposer. Mais malheureux cela, comme il est de coutume avec notre parquet, la culpabilité étant devenue le principe ou la présomption, ils ont rapidement rempli les mandats de dépôt et on a déposé devant nous tous ces 53 jeunes. Le lendemain, on nous avait informé, on nous avait fait croire en informé, nous avions appris que c'est des gens, on voulait les déferir sur la prison de Tara. Nous avions approché les responsables du parquet pour nous enquérir de ces nouvelles et ils nous ont fait comprendre qu'eux aussi ne sont au courant de rien. J'ai approché les responsables de la prison qui m'ont informé qu'on les avait sortis le matin là pour prendre leurs photos et leurs empreintes et depuis ce jour, ils sont retournés. A notre grande surprise, le vendredi, puisque quand on les avait arrêtés, on avait parlé de flagrant délit et notre code de procédure pénale prévoit qu'en matière de flagrant délit, il faut organiser une procédure sommaire, c'est-à-dire après 48 heures de l'heure de fermement, on doit pouvoir les juger. Puisqu'ils ont parlé de flagrant délit, c'est ce qui a été dit. Donc, en matière de flagrant délit, dans les 48 heures, on doit pouvoir organiser une procédure sommaire et les juger en même temps, puisqu'il s'agit de flagrant délit. Mais à notre grande surprise, le vendredi, alors que pratiquement tous les avocats étaient occupés, nous avions appris qu'on a amené 16,53 jeunes devant le juge d'instruction qui devait les inculper. Malheureusement, pour intervenir devant le juge d'instruction, il faut nécessairement déposer la lettre de constitution. J'ai approché quand même le juge d'instruction pour savoir ce qui se passait et il m'a fait comprendre qu'ils sont en train de les inculper. Je ne pouvais pas les assister, puisque c'était vendredi au-delà de midi même. Ce matin, nous avions déposé notre lettre de constitution devant le juge d'instruction. Mais à ma grande surprise, après avoir déposé la lettre de constitution, je suis reparti. Et ce midi, on m'informait que derrière moi, le juge d'instruction a encore appelé et a commencé par auditionner. 53 personnes, ils ont reçu 10 personnes ce matin et ils ont commencé par les auditionner. Et je suis arrivé là-bas. Quand je suis arrivé devant le juge d'instruction, devant son cabinet, malheureusement, j'ai vu les jeunes là-bas qui m'ont fait, et le sénatiaire du juge d'instruction m'ont fait comprendre qu'il n'était pas là et qu'il était sorti. Donc, ils m'ont fait comprendre qu'on ne pouvait pas continuer l'audition ce jour. mais voilà ce qui concerne la procédure jusqu'à ce jour. La dernière fois, nous avions rendu visite à ces jeunes à la prison et j'avoue que c'est des jeunes qui souffrent vraiment. Ils nous ont expliqué que depuis qu'ils ont été déférés, ils n'ont pas trouvé de place pour se coucher, même pas pour dormir, pour se coucher. Et la plupart d'entre eux se tiennent debout dans leurs cellules jusqu'à ce jour. Et quand vous les voyez, ils ont tous les pieds enflés. D'autres qui ne peuvent pas se tenir debout sont obligés de rester accroqués. Et depuis qu'ils sont là-bas, ils ne se sont jamais couchés et ils sont toujours restés soit debout, soit accroqués. Ils ont tous les pieds enflés. Ce matin, j'ai vu un qui même volotait devant le cabinet du juge d'instruction parce qu'il avait une fière. Ils n'ont pas du tout accès aux soins, ils n'arrivent pas à manger. Il a fallu que le collectif se déplace lui-même pour leur apporter à manger depuis hier. Et nous les aidons autant que nous pouvons. Mais c'est des jeunes qui n'ont pas de soins, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à dormir et qui se plaignent vraiment. Le comble dans tous ces jeux-là, c'est que la plupart d'entre eux ne reconnaissent pas du tout ce qu'on leur reproche. donc nous souhaiterions que le gouvernement prenne ses responsabilités, que les chefs de l'État prennent ses responsabilités, que le ministre de la Justice prenne ses responsabilités afin que ces jeunes soient libérés ou qu'ils soient amenés rapidement en jugement afin qu'ils puissent avoir leur sort. Quand les gens ne trouvent pas à manger, quand les gens vont à l'hôpital, ils ne sont pas soignés, ça fait partie également des droits de l'homme. Et c'est les droits socio-économiques de l'homme. Donc on ne peut pas faire cette lutte et se dissocier des droits de l'homme. Là, nous parlons de l'instrumentalisation de la justice, ça fait partie également des luttes pour la défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, comme le doyen a dit, aujourd'hui, j'ai assisté quelqu'un au tribunal, on a porté plainte contre la personne pour violer. La fille dit « Je n'ai pas été violée, je suis allée regarder la télé chez la personne. » La mère dit « On n'a pas violé ma fille. » Malgré ça, quand on a amené un cas comme ça devant le juge, le juge a tout simplement rendu son mandat de débois à déposer et après, il demande qu'on vienne payer une amende pour libérer. C'est des cas flagrants de violation des droits de l'homme. Et ça, ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est un cas qui peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas un cas de politicien. Nous sommes là pour la défense des droits de l'homme. Ça n'interpelle pas seulement les politiciens, ça peut arriver à tout le monde. C'est pourquoi la rite que nous faisons, que tu aies fait quelque part, sache que c'est une partie des droits de l'homme et il faut que tu sois réintégré dans tes droits.